Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul tissus donc j'ai encore fait quelques commandes sur internet de tissus donc c'est vrai que la dernière fois chez Driessen Stoffen c'est la première fois que je commandais sur internet d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mets le lien de la première vidéo haul que j'avais faite la dernière fois donc cette fois-ci j'ai commandé sur trois sites différents donc j'ai commandé sur munassou benitex et tissu.net donc les trois sites ça s'est super bien passé comme Driessen Stoffen d'ailleurs les embouts étaient quand même relativement rapides je dis relativement parce que sur tissu.net ça a été un peu plus long mais franchement je crois que j'ai eu le tissu en deux semaines un peu moins au-delà de deux semaines trois semaines là ça commence à être un peu plus long mais voilà c'est vrai que Driessen Stoffen j'avais été étonnée parce que j'avais reçu quand même super vite alors que c'est pas assez assez loin quoi enfin voilà bref trêve de bavardage voici ma commande déjà chez munassou donc déjà franchement ça a été dur de choisir parce que je trouve que les tissus sont vraiment super beaux d'ailleurs la dernière fois il y a quelques temps j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau lin viscose avec un lurex doré que je trouve magnifique mais bon franchement j'ai tellement de tissus là en stock que je me raisonne et je me dis stop arrête de commander sandra et d'abord coup ce que tu as et après je verrai pour acheter d'autres tissus tant pis si celui-là n'y est plus mais bon au final enfin je trouve qu'on trouve quand même beaucoup de choix sur internet donc il y a toujours au moins quelque chose qui vous plaira quoi donc voilà alors sur munassou en fait j'avais flashé il y a un petit moment sur une viscose que vous voyez un petit peu là donc qui est comme ça et qui est fleuri mais bon désolé c'est pas repassé d'ailleurs pas mal de tissus que je vais montrer là sont pas repassés en fait je viens de les déteindre du linge donc voilà quoi d'ailleurs ça sent trop bon et donc c'est un tissu blanc avec des fleurs rouges comme ça je le trouve genre super je vous ferai un petit close up de toute façon comme d'habitude et il est fluide et tout bon par contre je le vois là il va se froisser mais bon ça reste une viscose donc forcément la viscose ça se froisse le tissu est super fluide et tout et ah oui il y a aussi j'ai trouvé ça adorable quand j'ai reçu mon colis c'était vraiment super bien emballé le tissu est dans un petit papier de soie avec un petit scotch tout mignon une petite carte bon j'ai commandé du fil et une double aiguille que je vais pas vous montrer là enfin je vois pas trop l'intérêt le fil c'est pour c'est pour être assorti au tissu que vous voyez déjà là mais parce que je trouve ça bien en fait sur le site de munassou et bien en fait pour chaque tissu que vous pouvez acheter il vous propose en fait le fil qui est adapté au tissu donc vous n'avez pas besoin de chercher pendant mille ans le bon coloris et tout franchement pour le tissu d'après je vous dirai c'est la couleur était vraiment nickel et super adapté quoi donc voilà donc cette viscose blanche fleuri je la trouve totalement flashé dessus et donc du coup dedans ben je vais me faire la robe m'accol 74 79 ou 79 74 j'ai encore oublié dory quoi sort de ce corps donc voilà je me suis entraîné avec le polyester de chez driss & stoffen pour faire cette cette robe en fait c'est justement que j'avais acheté exprès pour m'entraîner pour ce superbe tissu que je vais devoir doubler là on voit pas trop trop peut-être mais il est quand même un peu transparent donc c'est clairement j'ai pas trop envie qu'on voit mes fesses quoi donc je vais la doubler donc voilà franchement et je vous le recommande il est vraiment superbe donc du coup ce tissu j'ai pris trois mètres parce que je vais faire donc la robe m'accol jusqu'au pied je pense je vais la faire longue parce que je trouve que pour un mariage et tout ça fait ça fait plus classe quoi et donc voilà j'ai pris trois mètres et ça m'a coûté 30 euros 50 les trois mètres donc en fait vous pouvez choisir d'acheter un je vais dire il y avait la cloche pas si vous avez entendu je habite dans le centre village et j'ai la joie d'avoir le clocher à côté et d'ailleurs c'est génial le matin à 7 heures d'entendre les cloches sonner pendant 73 coups oui oui je les les compte à chaque fois ça me réveille ben bref voilà donc du coup ce tissu de chez mon dessous 30 euros 50 en fait vous pouvez commander par plusieurs lèzes vous avez peut-être sml xl un truc comme ça et donc moi j'ai pris le plus grand en fait trois mètres qui faisait 30 euros 50 et si j'ai bien enfin s'il me semble que en fait plus grand vous prenez la taille du tissu à l'aise je suis bête et ben en fait c'est dégressif donc voilà donc là du coup j'avais pour 30 euros 50 et j'ai calculé ça fait à peu près 10 euros 20 du mètre voilà cette viscose superbe je vous montrerai juste après le petit club pour que vous voyez aïe j'ai oublié de vous dire ce que je porte c'est la robe jessica de mimi g style que j'ai cousu dans le de la popeline de coton verte que j'avais commandé sur dresse en stoffen donc je vous ai montré précédemment dans mon billet en couture donc voilà cette robe j'avais mis un petit petit dentelle là et là en fait donc voilà je l'aime beaucoup voilà il ya des défauts clairement mais bon c'est pas grave de toute façon quand on débute voilà je me dis franchement je suis déjà contente de ce que j'ai fait bref ensuite donc sur mon à sous j'ai commandé un deuxième tissu et donc là c'est pour faire la jupe la bohème de vanessa poussée voilà j'ai vu cette robe en fait pareil sur raphaël dvn toujours encore elle est en fait elle l'avait cousu sans le volant et alors avec le volant je la trouve super joli aussi mais ça le volant je la trouve vraiment superbe elle l'avait fait pareil dans un rose en fait pas alors elle c'était un temps sel je crois bref moi j'ai trouvé cette viscose en fait sur bas sur mon à son et je les trouvais mais genre juste magnifique c'est un bureau alors là il parait un petit peu trop clair par rapport à ce qu'il est vraiment je sais pas si vous allez bien voir c'est trop je vous montrerai j'essayerai de qu'on voit un petit peu mieux avec un petit coup comme d'habitude mais on voit que c'est vraiment enfin il est enfin il est super doux je trouve qu'il est vraiment qualitatif et donc du coup c'est c'est avec ce tissu que j'ai pris le fil assorti donc c'est du phil gutterman que j'ai payé deux euros et quelques je me suis dit bon c'est plus simple là il ya à chaque fois je me mis un monde ya le tissu sur l'argent est ce que c'est la bonne couleur je pense que peut-être parce que je débute mais bon je j'ai toujours peur qu'après ça se voit trop et tout donc là j'ai pris le truc assorti qui proposait et franchement c'était super donc voilà je vais coudre cette robe ben la bohème de vanessa pouzé et donc du coup j'ai pris trois mètres parce que ils disent qu'il faut trois mètres pour pour la coudre en fait bon c'est sûr qu'après moi je vais pas coudre les volants donc je vais utiliser moins de tissus mais je me suis qu'après avec le reste je pourrais peut-être coudre un petit truc encore ou pour moi ou pour ma fille qui sera habillée je lui coudre des trucs donc voilà donc là j'ai pris trois mètres et les trois mètres ont coûté 25,50 euros et ce qui vous revient à 8,50 euros le mètre franchement je trouve que pour cette qualité de tissu enfin il y a vraiment pas photo c'est vraiment il est vraiment superbe donc voilà et je trouvais ça adorable encore une fois en fait le soin qui a été apporté en fait à la commande je trouve ça plus sympa que quand c'est foutu dans un sac à vrac après je comprends que quand ben ça devient un gros site et tout peut-être que c'est plus compliqué au niveau logistique et tout que d'emballer dans du joli papier de soie à mettre une petite carte et tout c'est sûr que bon voilà c'est pas là c'est pas la même logistique quoi donc ensuite on va passer à ma commande benitex donc pareil en fait c'est vrai que je suis assez longue d'ailleurs c'est pas que pour les tissus mais quand je dois acheter quelque chose à part les trucs du quotidien quoi mais c'est vrai que je mets beaucoup de temps à réfléchir je compare et tout j'ai toujours fait ça depuis longtemps d'ailleurs et donc du coup pareil pendant un petit moment j'ai regardé tout le site à long à large et à travers et j'avais flashé sur un tissu en particulier que je vous montrerai après en fait c'est pour ce tissu à la base que j'ai fait cette commande parce que je voulais me coudre une robe dedans d'ailleurs j'ai changé d'avis mais enfin bon bref c'est vrai qu'il y avait plein de trucs sur benitex que les prix étaient intéressants je trouve et c'est vrai qu'il y en a plein qui en parle sur youtube par exemple vanesse non pardon virginie de l'atelier de vie elle en parle souvent il fait souvent des commandes là bas plusieurs enfants donc je me suis dit je vais quand même essayer à des bons retours donc voilà donc je vais commencer par une autre tentative d'achat de doublure pour la robe de ma colle que je vous ai montré avec le tissu justement et c'est encore un fail non mais je vais finir par y arriver quoi enfin bref je pense que je me servirai quand même de ce tissu mais c'est un fail complètement voilà donc c'est un crêpe de polyester que j'ai acheté sur benitex mais vous voyez en fait il est beaucoup trop épais pour que ce soit une doublure de cette robe en fait clairement ça va ça va foirer tout le tout le joli tombé qui a la viscose en fait donc il a un joli tombé franchement il est vraiment très très beau il est il est très qualitatif ou elle c'est de la crêpe un crêpe de polyester un crêpe un crêpe de polyester la crêpe où on en mange et un crêpe de polyester polyester je crois bref vous me dire en commentaire si on dit la crêpe ou le crêpe je crois que c'est le crêpe de polyester étant donné que je suis un peu nulle vocabulaire en orthographe du coup il est vraiment beau mais en plus j'ai pris le poupon de trois mètres donc forcément je me retrouve avec trois mètres encore sur le dos que je pourrais pas me servir pour cette fichu robe quoi enfin bref du coup voilà il est vraiment beau et après ça reste du polyester donc ça a pas l'air bon il ya des endroits où ça est un peu froissé vous voyez mais sinon ça a l'air quand même assez fluide c'est un choui non pas vraiment extensible pas trop quoi mais voilà il est quand même très joli si vous avez des idées quand enfin je me dis peut-être un pantalon ou un short ou un truc comme ça là dedans mais j'ai peur fait clairement je pense que mais on voit un chouïa peut-être ouais si on voit quand même je me dis avoir ma culotte quoi donc j'ai pas trop envie qu'on voit mes sous-vêtements donc je me dis est ce que ça se double ça sinon je fais un truc doublé mais est ce que doublé ça doit quand même un peu moins on dirait il faut que je teste je sais pas trop si vous avez des idées pareil franchement ça m'intéresserait de savoir en commentaire quand vous coudriez vous coudrez vous ferez une cousette dans ce superbe crêpe de polyester donc voilà donc du coup il m'a coûté 10 euros 80 les trois mètres contre mètres donc ça revenait à 3,60 euros le maître franchement c'est pas cher du tout je trouve qu'il est quand même assez qualitatif après je l'ai pas cousu mais il est enfin il est épais franchement il a l'air pas mal quand même dommage enfin c'est sûr que j'en ferai quelque chose faut juste que je trouve le bon projet mais en tout cas c'est clair que je pourrais pas du tout doubler ma robe ma colle là dedans c'est beaucoup trop épais donc voilà ensuite j'ai commandé un autre coup de trois mètres c'était alors c'était proposé d'ailleurs dans les hauts des fois ça vous marque ça vous met un bandeau la proposition de bon bref et j'ai trouvé super joli et au final quand je l'ai reçu je l'ai trouvé encore plus beau que j'ai que d'un sur le site donc c'est cette c'est une popling de coton ils appellent ça bouquet de fleurs rose et bleu fond blanc et c'est après tout à fait ça quoi après il ya à voyer ça fait des genres d'ombrages et donc le tissu est vraiment magnifique je trouve qu'il est vraiment super beau ma fille quand elle l'a vu elle a dit oh il est trop beau et tout je veux qu'il me passe un truc avec donc je sais pas encore quoi je pense que j'aimerais bien faire donc si je fais une robe il faut que je la double je pense parce que j'ai l'impression quand même que tous les tissus blancs faut les doubler quand même quoi surtout si on veut faire une robe quoi donc je pense que je ferai ou un petit chemisier ou une blouse ou un truc comme ça ou pour elle peut-être une petite robe ou pareil un petit chemisier ou une petite blouse mais je trouve qu'il est vraiment super beau franchement dans une robe il serait vraiment magnifique aussi quoi après ça reste une popline donc peut-être que j'évite comme sur celle là à faire des fronces et tout parce que déjà que j'ai des bonnes hanches on va dire que le coton avec les fronces ça m'étoffe encore plus que j'ai l'impression mais bref vraiment il est vraiment super beau quoi voilà quoi je vais vous montrer un petit peu après moi il est super joli ça fait des genre de petits aquarelles c'est vraiment très joli du coup ce coupon j'ai payé 12 euros le mètre donc c'était vraiment pas cher du tout ça revient à 4 euros le mètre vous voyez franchement enfin pour une qualité comme ça c'est vraiment top quoi ensuite j'ai pris donc le fameux tissu dans lequel j'avais flashé en fait depuis longtemps sur le site et je commandais pas je me disais non j'hésitais en gros à faire ma robe ma colle dedans pour le mariage de mon ami donc je sais pas si il va ressortir bien ça a l'air d'être à peu près ça la couleur peut-être il est un chouïa plus foncé je sais pas si vous verrez j'essaierai de vous faire ressortir mieux le tissu mais il est super beau bon forcément c'est du polyester mais ils appellent ça draps de satin tout chez soi vers d'eau donc c'est un vers d'eau et donc j'en ai pris trois mètres parce que ben à la base je m'étais dit que je ferais peut-être ma robe pour le mariage dedans je le trouve vraiment beau quoi je trouve ça fait vraiment classe pour une robe donc ça c'était 7 euros 90 le maître mais voilà au final je vais la faire dans la viscose de mounassou parce que en fait le truc c'est que ben je me dis je vais y passer du temps dessus et la robe pour le mariage je vais la mettre une fois quoi et après une robe en satin franchement à quel autre moment je vais pouvoir la mettre quoi la robe avec les fleurs rouges je pourrais la mettre tout l'été au final mais ça dans ce satin qui est juste sublime enfin j'adore cette couleur franchement je trouve que ça change et tout ben au final je vais la mettre qu'une journée donc c'est clair que franchement ça va ça rendrait trop trop beau et tout mais ben moi ça m'embête en fait de payer ben du tissu de mettre du temps et tout dans la couture pour le mettre qu'une fois en fait donc du coup j'ai changé d'avis et je me suis dit que ben je me ferais je pense un petit top genre peut-être un petit top à bretelles ou un truc comme ça et je pense que je me ferais une nuisette ou un petit pyjama genre avec un short et un petit top aussi dedans j'ai déjà vu un patron de débardeur tout simple sur un des magazines burda que j'ai et je pense que ça peut être pas mal voilà je fais et au moins ben c'est quelque chose que je remettrai souvent mon par contre ce que j'ai un peu peur c'est que ben c'est du polyester donc ben j'ai peur de transpirer dedans quoi mais bon il est tellement beau franchement en tous les cas j'ai commandé sur benitex que pour ce tissu à la base quoi bon et au final il fallait que je fasse un autre chose j'allais quand même il y avait des fruits de port tout beau voilà quoi mais sinon voilà à moi est ce que vous avez une autre idée ou si vous avez des idées de pyjama jolie un petit shirt un petit haut très mignon j'en avais vu un trop beau d'ailleurs de pyjama je vous mettrai la photo je sais franchement je sais plus du tout ce que c'était comme patron je l'ai vu sur sur l'instagram de page and made ou page quelque chose pareil je vous mettrai le nom de son instagram je l'ai trouvé tellement joli mais c'est vrai que vu que c'est du polyester et que j'ai peur de transpirer dedans je vais plutôt partir sur quelque chose d'un débardeur un truc comme ça et ce pyjama que j'ai vu là je me pense que je la ferai peut-être dans une popline de coton un truc comme ça une autre fois en version manche longue et pyjama pantalon parce que ben ici vous voyez franchement avec les pierres l'hiver il caille donc bon après vous pouvez toujours essayer d'être un petit shirt en débardeur mais bon honnêtement je me pèle je me pèle je mets un truc à manche longue et un pantalon non soucis quoi enfin bref du coup pas de robe m'accol dans ce tissu mais plutôt ben je pense un petit débardeur peut-être que je pourrais rajouter un galon de dentelle ou un truc comme ça pour faire sympa mais en fait j'ai peur que ça fasse trop ben pyjama ou nuisette ou déshabillé en fait donc je sais pas trop à moi est ce que vous avez des idées à me proposer pour ce joli tissu en satin en fait pour un petit top sympa à mettre à l'extérieur en fait je serais ravie d'avoir vos avis dans les commentaires voilà ensuite j'ai pris alors une double gaze alors bon en fait j'ai déjà tapé dedans j'ai déjà commencé à couper la robe dedans donc c'est une double gaze gaz de coton ils appellent ça fleurie bleu marine fond bleu clair à 7,90€ le m là ça reflète plutôt bien la bonne couleur et je le trouve vraiment sublime il est tellement doux quand j'ai reçu j'ai dit oh donc j'avais j'avais commandé exprès j'avais pris un mètre pour coudre une robe à ma fille donc on avait regardé le site ensemble j'avais fait une petite sélection j'avais dit de choisir quel tissu préféré pour la petite robe que j'avais prévue pour elle donc c'est une robe avec un col clodine j'arrive pas à me rappeler du nom mais dans tous les cas je vous mettrai les informations là et dans la barre d'info ça c'est sûr et je la trouvais tellement mignonne après j'avais peur que ça aille pas trop dans cette robe là mais franchement on en parle de que c'est trop confortable la double gaze donc du coup j'ai pris j'ai dit franchement tu vas être tellement bien là dedans quoi après quand elle la touche elle a dit ah ouais trop bien et tout donc après voilà j'ai commencé à couper et à coudre cette robe avec le col clodine et d'ailleurs je me suis servi pour le col du tissu de chez mondial tissu que j'avais acheté la dernière fois que je vous avais montré dans mon précédent haul donc si vous l'avez pas vu je vous mets le petit i donc voilà ce petit double gaze trop mignonne donc j'ai pris qu'un mètre sur le sur le comment ça s'appelle sur le patron ils disent d'utiliser je crois 1m20 ou 1m30 j'ai pris le le risque de me prendre qu'un mètre parce que je trouve que souvent dans les patrons ils vous disent un métrage et c'est plus que d'habitude quoi donc là je me suis dit bon au pire la parmenture et tout je me mettrai pas forcément d'endroit ce fil c'est mal c'est mal mais bref j'ai quand même pu tout couper et vous voyez au final et ben il m'en reste bon pas beaucoup je vais pas faire grand chose avec ça je pense que voilà il me reste ce petit bout là je sais pas si on peut faire des trucs avec cette quantité de tissu surtout on est dans une double gaze mais voyez ben j'ai pris un mètre et ça suffit largement et d'ailleurs ben au final la parmenture je l'ai coupé dans le droit fil oui 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 parce que bon j'ai la fâcheuse manie de couper en fait c'est vrai que je pense que je m'y prends pas forcément très bien quand je coupe mon tissu je sais que je vois dans les vidéos ils font ça ils mettent à plat moi genre je le coupe mon tissu enfin c'est sûr quand il me fait au pli il y a un pli quoi mais bon en fait j'essaye tellement de grappiller de l'espace qu'au final je crois que je m'appuie cette autre terme que prévu quoi bref ensuite j'ai commandé un coton donc ils appellent coton mini fleurs sauvages blanches fond bleu c'est un bleu mais c'est un bleu bleu canard ou vert canard je sais pas comment on dit mais pareil je l'ai trouvé tellement mignon avec ses petites fleurs blanches et tout ça donc ben en fait sur l'autre je sais plus si je vous ai dit pour la double gaze j'ai payé 7,90€ le mètre bref voilà sur celui-là ben j'ai payé 6,99€ et pareil j'ai pris j'ai pris un mètre ouais j'ai pris un mètre et j'aimerais bien faire ou un petit top pour moi ou pour ma fille je verrai encore pareil j'ai pas encore je sais que je vais me faire un haut enfin je vais faire un haut dedans pour elle ou pour moi mais j'ai encore pas le patron c'est vrai que enfin à part des chemisiers mais je fais tout le temps des enfin j'ai l'impression que j'aime tout le temps les trucs avec plein de boutonnières des boutons et tout mais les boutons c'est pas donné quand même quoi enfin moi est-ce que vous avez des astuces pour acheter les boutons pas trop trop cher mais franchement payer 1 ou 1,50€ le bouton enfin en fait le vêtement il revient bon c'est sûr que la couture on va pas se mentir c'est quand même une passion qui on peut pas dire qui est pas cher quoi enfin après on peut trouver des astuces et tout pour payer des tissus pas trop cher ou aller en recyclerie mais moi j'ai pas de recyclerie ici ni à Emmaüs ben y'a rien en fait j'ai tenté enfin moi je suis trop fan de celles qui achètent leurs trucs là à Emmaüs et tout leurs jolis draps et tout mais moi y'a rien quoi donc d'ailleurs là je vais tenter d'y aller juste après mais enfin j'ai l'impression qu'il y a rien chez moi quoi puis y'en a pas 150 ici à Emmaüs et Vasta quoi donc bon j'ai cherché aussi sur Vinited et tout mais enfin je trouve que c'est cher quoi les gens ils avisaient un peu quoi des fois ben ou alors je trouve pas les bons plans donc pareil si vous avez des bons plans de tissu quoi ou boutons tout ce qui est mercerie et tout pour pas trop cher franchement ça m'intéresserait donc voilà cette petite popeline de coton fleurie qui est vraiment super jolie donc c'est une popeline de coton donc c'est pas très très fluide mais ben vu que c'est un peu foncé je trouve que enfin ça se croise pas enfin ça se voit pas trop que c'est français euh français non froissé pardon bon bon après peut-être qu'en robe non un mètre de toute façon j'aurais peut-être pas quoi que pour ma fille peut-être je verrai mais bon vu qu'elle met du 12 ans là elle est pénible aussi mais elle grandit trop vite parce qu'elle va avoir même pas de 10 ans là elle met déjà du 12 ans ils grandissent trop vite ces gens enfin donc voilà cette jolie popeline de coton ensuite on va passer à ma commande sur tissu.net donc c'est encore une énième tentative et merci la dernière de commander ben quelque chose pour doubler ma robe pour le mariage ma robe, ma colle donc du coup cette fois-ci je me suis dit mais pourquoi j'achèterais pas plutôt une viscose aussi en fait une viscose ben pour la doubler quoi enfin voilà donc du coup c'est ce que j'ai fait donc j'ai pris deux viscoses différentes donc je vais vous montrer la première donc c'est une viscose blanche que j'ai commandé sur tissu.net donc pareil c'était la première fois que je commandais de toute façon sur tous les sites que je vous ai parlé c'était la première fois que je commandais donc voilà elle est pas mal franchement elle a l'air très bien quoi bon ça c'est philoch à mort c'est de la viscose surtout que je l'ai lavé quoi donc enfin elle sort de la machine j'ai pas voilà donc voilà elle est très très fluide et tout bon elle est comme ça elle est un peu transparente mais pour la doubler pour doubler ça sera très très bien quoi je pense hop si on fait comme ça je pense que ça peut être pas mal quoi donc voilà après voilà je vais vous montrer après donc voilà cette viscose blanche du coup là c'était 4,50€ alors faites attention sur le site tissu.net les montants qui sont indiqués sont hors taxe donc en fait une fois que vous validez votre panier la TVA se rajoute donc là je vous dis 4,50€ j'ai calculé le montant en TTC oui je suis comptable alors calculer hors taxe, TTC, TVA c'est mon truc toute la journée donc voilà donc voilà du coup cette viscose qui est du coup unie et blanche donc j'ai pris 2m je me suis dit que dans tous les cas et bien en fait c'est quand même un truc qui sert tout le temps pour doubler donc à 4,50€ le mètre franchement je trouve que c'est pratique quoi donc ensuite j'ai pris une autre viscose donc là c'était un coupon de 3m et donc il est écrue donc je sais pas si on va voir comme ça tout seul on verra peut-être pas la diff mais il est moins blanc forcément il est écrue quoi on voit un chouïa comme ça peut-être vous voyez il est un petit peu plus il est écrue quoi donc au final ben il correspond un peu plus à ma merde oups désigne mon mot à ma robe en fait qui est blanc et cru aussi vous voyez ça va peut-être mieux que ce blanc qui est trop blanc je pense donc voilà je pense que je vais la doubler dans après j'ai l'impression que peut-être qu'il est un chouïa plus transparent donc de toute façon je verrai je ferai un essai sur un petit morceau pour voir ce qui est le mieux quoi mais pareil elle est c'est une viscose qui est très très fluide et tout à porter je pense pour l'été ça va être super agréable donc voilà du coup ben ça m'a coûté 10,40 euros hors taxe les 3 mètres ce qui revient à 12,50 ttc les 3 mètres donc voilà ces deux viscoses là et enfin j'ai trouvé quelque chose pour doubler ma robe n'est-ce pas il y a mon voisin qui fait des travaux je sais pas si vous avez un temps je vais fermer la fenêtre c'est mieux donc ensuite il reste deux tissus oups petit truc donc ensuite il reste deux tissus à vous montrer toujours de chez tissu.net donc c'est une popeline de coton imprimé ils appellent ça imprimé coquelicot violet je sais pas si c'est vraiment un des coquelicots enfin bon je le trouve vraiment trop beau quand je l'ai reçu j'ai dit oh il est trop trop beau j'aurais du prendre plus qu'un mètre enfin j'ai pris qu'un mètre et je regarde franchement je me suis dit qu'il est vraiment trop trop beau Lana elle l'a adoré aussi elle l'a trouvé vraiment trop jolie mais vous voyez enfin je vous montrerai de plus près de toute façon après ça fait des petites fleurs violettes avec un petit peu de vert pour les feuilles et du rose enfin il est vraiment super joli quoi donc j'ai pris qu'un mètre et ça a coûté 5,70 euros le mètre donc vous voyez c'est quand même pas cher franchement voilà quoi donc du coup dans cette jolie popeline je pense que je ferai une petite blouse ou un chemisier encore je sais pas faut que je trouve si vous avez des idées de blouse et tout en fait en gros en vrai j'ai vu que Atelier Scamite sortait un livre début juillet d'ailleurs je vais je pense que je vais le commander en précommande là il sort début juillet et c'est un livre sur les blouses en fait donc je crois qu'il y a deux modèles de enfin il y a deux patrons de blouses et dans le livre en gros il vous montre comment modifier ses patrons pour en faire plein enfin différentes blouses avec plein de modifications et tout et je trouve qu'il a l'air vraiment génial donc en fait avant d'acheter des patrons de blouses et tout j'aimerais bien avoir ce livre en mer avant parce que je me dis c'est dommage d'acheter un patron si au final je peux peut-être essayer de reproduire un truc ben moi même en fait qui me plaît vraiment quoi donc voilà donc cette jolie popeline de coton même un petit chemisier je verrais bien là-dedans je le trouve vraiment beau c'est un bordel sans nom de rien enfin bref pour ranger je vais m'éclater ensuite dernier article là donc c'est aussi une popeline de coton fleurie que j'ai acheté ouais j'aime bien les fleurs je le trouve et je l'ai trouvé super beau aussi donc il est comme ça pareil il est à lui par contre alors lui ça va franchement je trouve que ben il est pas vraiment transparent lui clairement j'aurais pas besoin de le doubler à lui par contre il est quand même un petit peu transparent donc selon ce que je veux faire si c'est un top pour ma fille ou quoi ça ira par contre si c'est une robe ou quoi que je vais lui faire avec je pense qu'il faudrait que je lui double quand même je suis pas trop envie qu'on le voit c'est facile bref donc c'est une popeline fleur bleue j'ai pris 2 mètres et c'était 4 euros le mètre donc vous voyez il est vraiment super joli pareil j'ai l'impression qu'il se voit pas trop trop quoi il est vraiment super agréable enfin voilà je le trouve vraiment très très joli dans ces petites fleurs là donc il y a un petit peu de vert et de bleu il y a des petites fleurs et voilà donc ce haul est terminé j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura peut-être donné des idées comme d'habitude je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça me fait toujours super plaisir à vous abonner bien sûr et à m'envoyer un petit message ou si vous avez des idées ou si vous avez aimé la vidéo etc ça me fera toujours plaisir et ça m'encourage voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous plaine de gros bisous au revoir au revoir